Il n'y a pas de mal. Alors... Tu vois mon écran, du coup ? C'est bon. Check, check. OK. Du coup... Je mets mon horloge en même temps. Pour surveiller. Inquiète, je surveille. Donc, le but de cette présentation, c'est comment piloter une application qui a été faite en LabVIEW depuis une autre application LabVIEW où ça pourrait être également via un code module testant simplement et surtout sans modifier le code de l'application à piloter. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement sur les slides. Il y a juste deux, trois trucs à présenter. Donc, le but, c'est de piloter l'application LabVIEW depuis une autre sur le même PC ou éventuellement depuis le réseau sans ajouter, sans modifier le code de l'application qu'on veut piloter. Je vais juste distinguer communiquer et piloter. On ne veut pas communiquer réellement avec parce que communiquer, derrière, il y a une notion de serveur de données, il y a une notion comment on échange les données. Là, le but, ce n'est pas d'échanger des données, il n'y a pas de variable ou de données bufferisées. On n'est pas dans un mode client-serveur type TCP, mode bus, serveur de verre partagé ou network streams ou etc. On est vraiment, le besoin, c'est de piloter, c'est de déclencher des actions simples à distance dans une application déjà existante et cela depuis une autre application. L'exemple, qui est un exemple personnel, c'était le besoin de piloter à distance un simulateur de capteur développé en LabVIEW depuis testant ou depuis une autre application et sans modifier le code de la première application. Dans une même application, c'est assez évident, vous avez déjà tous déclenché des actions ou simulé des actions utilisateurs sur des objets de l'IHM LabVIEW. Par exemple, c'est en faisant un value signaling. Vous créez un autre propriété sur un des booléens et vous faites un value signaling. Dans la même application, c'est très simple. Vous allez utiliser des méthodes et des propriétés sur les objets. Il y a une fonctionnalité de LabVIEW qui s'appelle le VI server. Là, l'idée, ça va être de faire pareil mais en pilotant le VI server à distance. Juste pour revenir rapidement sur c'est quoi le VI server. En fait, le VI server, c'est une fonctionnalité qu'on utilise tous. Parfois, sans même connaître le nom, le VI server permet de contrôler par programmation les VI et les objets de LabVIEW. Quand vous faites un clic droit sur des objets de LabVIEW et vous créez des méthodes et des propriétés, vous utilisez le VI server sans le savoir et donc ça permet le VI server d'ouvrir, de manipuler, de modifier les faces avant, les couleurs des onglets, des objets, les valeurs, de rendre visibles, invisibles, désactiver, griser, les objets de la face avant et plus généralement les VI, tout ce qui est propre à l'avion. Pour donner quelques exemples de ce qui est manipulable avec le VI server, en fait, on a toutes les classes sur application, générique, les objets, les pages, les plots, les contrôles, les décorations. Vous allez pouvoir modifier, lancer, exécuter, rendre visibles, tout ce qui est propre à l'avion. L'idée, c'est comment piloter à distance un code en utilisant le VI server. Donc, je vais piloter un exécutable depuis un autre exé ou des codes modules testants. Et pour cela, à distance, on va piloter le VI server en accès TCP en ouvrant une référence sur l'application. C'est aussi simple que ça et c'est assez pratique. Alors, dans l'application à contrôler, ce qui est assez séduisant, c'est qu'il n'y a aucun code à modifier. Il y a juste à rajouter deux clés dans le fichier INI pour dire le serveur TCP il est actif. Donc, on va mettre serveur TCP enable à true et on va déclarer un port qui dit serveur au niveau communication dit port. Mais c'est tout dans l'application à contrôler. Et dans l'application qui contrôle ou dans le code dynamique, par exemple, si je pense à un code module sous testant, on va ouvrir une référence au vieil serveur et après, on n'aura plus qu'à manipuler les références sur les propriétés des objets, propriétés ou méthodes, évidemment. Je vais vous montrer du code parce que c'est quand même le but. Hop, ça je le cache. Donc, un exemple de code ici, tout le monde voit le code de la vue ? C'est bon ? Oui, merci. Donc là, je simule l'application que je veux piloter. Donc, elle s'appelle mon application et dedans, il n'y a pas grand-chose mais il y a juste si je modifie la valeur d'un numérique, je viens relire sa valeur et si je modifie la valeur d'un booléen, je vais ouvrir une boîte de dialogue et passer sa valeur dans un indicateur. Avant de montrer le code de celui qui modifie, je vais juste vous montrer ce que ça fait en exécutable. Donc là, je viens de lancer l'application que je veux piloter et là, je vais lancer l'application qui vient la piloter. Il y a une partie où je n'ai que des numériques où derrière, je ne vais faire que des changements de valeur. Donc là, on voit que si je change la valeur de mon nombre, j'ai changé dans l'application distante la valeur du numérique. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, je fais pareil mais avec des values signalings. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, j'arrive à piloter mon application distante. J'arrive à lui transmettre des ordres. Donc, je la contrôle mais sans avoir mis rien de plus que ça dans le fichier ni de l'application ni de l'application. C'est avoir TCP enable à true et de définir un port. Si je regarde le code de l'application, donc là, ça, c'est celle que je contrôle. Dans l'application qui est contrôlée, enfin, qui contrôle, la partie qui est finalement liée au pilotage, à la prise de contrôle, ça va être de faire un open application référence sur le port TCP qui est défini dans l'application qui peut être contrôlée. Et à partir du moment où je vais faire cette open application référence, alors, c'est pas ça que je voulais faire, je vais voir le contrôle H. En fait, lui, il va, comme l'aide de la vue l'indique, il va ouvrir une référence sur l'application mais plus exactement une référence sur le VI server et à partir de cette référence, on va pouvoir ouvrir des références sur les VI live view que l'on veut piloter. Donc là, en occurrence, dans mon application qui s'appelle monapplication.exe, je vais me connecter au VI live view qui s'appelle monapplication.vi et derrière, je vais pouvoir ouvrir des références sur les objets de la face avant. En occurrence, quand je fais un value signaling, je transmets la valeur à l'objet que je veux modifier. Pour l'astuce, j'ai gardé les mêmes noms pour les contrôles face avant, ce qui me permet de les retrouver facilement et derrière, de faire un value signaling où là, je fais pareil, je change la valeur mais sans faire de value signaling et donc, ça ne génère pas d'événements dans la structure événementielle de mon application qui est contrôlée. en faisant ainsi, l'avantage, c'est que j'arrive à piloter facilement, à contrôler facilement mon application sans avoir fait de code spécifique. C'est assez pratique. Si on veut aller plus loin avec cette application, on pourrait même s'amuser non plus à lancer, à modifier des valeurs sur des objets de la face avant mais on pourrait aussi exécuter dynamiquement du code et éventuellement des codes modules qui pourraient être faits via des modules d'EQMH et donc, on pourrait également exécuter à distance du code ou des codes modules ce qui permet d'aller plus loin dans le contrôle alors qu'on ne modifie pas l'application première. Donc, voilà. J'ai... En termes de code, c'était à peu près ce que je voulais vous montrer. en termes de vitesse d'exécution, je sais si ça intéresse certaines personnes, on est quand même assez rapide puisque une commande via le vieil serveur s'exécute sur un PC local en moins d'une milliseconde. Voilà. C'est l'idée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous voulez préciser. Merci Luc. On est parfait niveau timing. Oui, j'ai vu, donc j'essaie de faire vite. Est-ce que, Olivier, il y a des questions dans le chat ou des gens qui veulent intervenir ? Je vois deux mains levées. Non, une main levée. C'est moi qui ai levé. C'est moi qui ai levé la main. Mais dans le chat, il y a une remarque d'Antoine qui indique deux, trois clés à mettre dans le fichier Eni si vous voulez accéder à plus de propriétés dans les méthodes. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à ta présentation, Luc, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue concret en termes d'utilisation de cette techno. Là, tu nous as fait une démo en local. Je pense qu'en local, ça ne doit pas poser de problème d'un point de vue IT. si tu commences à vouloir faire ça de manière un peu plus sécurisée. Oui. Est-ce que tu as rencontré des problèmes de sécurité ou des blocages du IT ? Est-ce que tu vois ma présentation là ? Oui. Oui, je dirais on pourrait en parler pendant des heures du VI server. Au niveau, effectivement, on peut rajouter plein de settings dans le fichier Eni. Ça va aller d'activer le serveur au port. Après, le port, comme sur les PC, à la limite, je mets un firewall et je vais enrooter le port que je peux utiliser en mettant des couches de sécurité. Je dirais, moi, dans mon expérience professionnelle, plutôt que de passer trop de temps à protéger les PC, aujourd'hui, ils mettent des firewalls hard sur lesquels ils vont autoriser qui peut accéder aux PC qui sont derrière et également au port. Sur le PC de la View, dans le fichier Eni, on peut effectivement rajouter d'autres choses comme la liste des adresses des PC qui auront accès à cette fonctionnalité. On peut restreindre la liste des VI qui sont publiés, la liste des méthodes, la liste des fonctions. En fait, on peut restreindre sur les accès, les méthodes, les propriétés, les PC qui ont accès à tout ça. Voilà. OK. Mais ça ne sera jamais aussi bien que par un fireball. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? N'hésitez pas à lever la main, à participer. Et après, pour rebondir, c'est vrai que pour ceux qui font du QDMH, ça peut être aussi automatiser des fonctions du QDMH en les exécutant dynamiquement. également, quand on fait du test stand, ça peut être pratique d'exécuter comme ça depuis test stand et des codes modules test stand. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui utiliseraient cette techno pour tester leurs applications ? C'est-à-dire pour définir des scénarios de test sur l'application compilée, sur un exébuldé ? À titre personnel, moi, je l'utilise, enfin, nous, on ne l'utilise pas comme ça. C'est un besoin qui est venu pour automatiser un soft de simulation et on voulait modifier les températures et les pressions d'un simulateur à distance. Donc, le besoin, initialement, il était né comme ça. Après, on a eu d'autres fonctions souvent liées autour de test stand où on avait des exé-lab-view et on voulait après les piloter ou lancer des modules d'équimage dans des exé. Mais après, faire du test spécifique de l'exé comme ça, je ne suis pas sûr que dans le cadre de l'intégration continue ou dans le cadre des tests de fonctions unitaires, ça soit... C'est possible, mais après... C'est possible, ça. Ça pourrait. Si je peux intervenir, il y a très longtemps j'ai posté un exemple sur là-bas, j'ai mis le lien dans le chat. Ce qu'on faisait il y a très longtemps quand j'étais à Calimatest, c'était qu'on avait une application qui pouvait tourner soit sur un PXI RT soit sur un PXI Windows et on avait une application qui tournait sur un PC. Et pour échanger des données entre l'un et l'autre, il y avait des FGV qu'on appelait à l'époque des boîtes aux lettres qui étaient dans l'application qui tournait sur le PXI qui pouvait être Windows ou RT et l'application qui tournait sur le PC utilisait VI-Serveur pour ouvrir une référence sur l'application qui tournait sur le PXI, ouvrait le nom avec le nom de VI de la FGV, il ouvrait la FGV et il allait faire un read. Il exécutait la... Il appelait une exécution de la FGV en mode read et donc en passant comme ça par VI-Serveur, on faisait de la communication d'un exé qui tournait sur un PC Windows soit vers un PXI RT soit vers un PXI Windows. Dans les mêmes problématiques, effectivement, la couche de lecture d'une donnée, on sait le faire de plein de façons différentes. on a expérimenté dans des développements assez récents, on avait une application qui tournait en service, donc en service Windows, donc dans la session ID 0 de Windows et on en avait une autre qui tournait dans la session Windows du user. Effectivement, celle qui avait accès aux équipements, c'était celle qui était en service et donc pour déclencher des actions, l'applicatif qui était lancé en user Windows venait via le serveur en accès TCP déclencher des actions événementielles dans l'application qui était dans la session de service et elle lui répondait, donc il y avait une notion d'acknowledge événementielle, donc il n'y avait qu'une couche événementielle du coup qui était définie et ça permettait facilement de rendre pilotable une application qu'on voulait rendre, enfin qu'on avait mise en service Windows. C'est des développements un peu particuliers mais finalement c'est très simple à faire et ça marche plutôt bien quand on a ce côté à déclencher une action. J'ai juste une question après, je passais la main à Sébastien qui avait levé la main. Pourquoi pas des variables réseau ? Alors, déjà, non mais moi j'aime bien les variables réseau. Oui, mais ça demanderait de modifier le code. Là, le code n'est pas modifié. C'est-à-dire sur la face avant, j'ai un bouton start, start acquisition. Start acquisition, je ne modifie pas l'appli, je dis activer le serveur TCP du UI server et derrière, sur l'autre application, je me connecte dessus et je lance l'action en événementiel. À aucun moment dans une application locale, c'est-à-dire sur le même exé, pour passer à un ordre, on va passer par une notion de couche var partagée, streaming, etc. On ne va pas passer sur une couche de gestion, de bufferisation de ce type-là. On veut une couche événementielle et ça semble assez évident. C'est comme rendre invisible un objet de la face avant. Je pourrais très bien dire j'ai une application, je vous la rend visible. Si j'ai un service qui démarre, qui dit moi je passe en mode manuel, je récupère la référence sur les objets de la face avant et je rends invisibles à distance les objets. Je viens contrôler à distance mon application mais sur la couche VI server. Je rends invisibles les objets, je vais démarrer une API d'un module d'EQMH et d'un seul coup je pilote à distance. D'accord, c'est pour ça que je vais... Je suis d'accord, je vais distinguer en fait... C'est pour ça que je distingue bien la partie communication et la partie pilotage. C'est vrai que même d'ailleurs dans le titre de la publication d'aujourd'hui, j'avais dit communiquer entre des appuis la VIEU, non, c'était piloter. C'était piloter et on ne modifie pas le code de l'exe, c'est-à-dire que vous me donnez un exe la VIEU aujourd'hui à vous, je suis potentiellement capable de le décompiler pour piloter des actions à l'intérieur. Il y a Sébastien qui avait la main levée, alors je ne sais pas si c'est un REST ou si tu as une question, Sébastien. Oui, c'est une petite question pour Luc. Il y a un Américain, tu connais peut-être, c'est Michael Porter. Il a un blog et il parle du sujet que tu viens d'exposer. Oui. Et en plus de tout ce que tu as montré, il montre autre chose. Il montre que c'est possible d'exécuter des VI de l'exécutable. C'est ce que je dis puisqu'en fait, quand je dis l'API, du QDMH, je fais des runs VI dynamiquement de l'API du QDMH. Effectivement, un VI serveur, c'est à la fois une couche sur les objets. Luc, quand tu dis QDMH, tu penses au DQMH ? Non, DQMH. D'accord. C'est juste pour... DQMH. Oui, de l'accord, évidemment. Oui, le VI serveur, c'est les méthodes et les propriétés que l'on fait sur tous les objets de l'aview natif. ça va aller des VI en allant sur les faces avant, les panels, mais les booléens, les contrôles, le run dynamique est une notion de VI serveur, c'est-à-dire que VI serveur piloté en accès TCP me permet de faire des runs VI, de faire des get de n'importe quel objet sur la face avant, mais de récupérer aussi des références propres et je peux donc piloter une API DQMH grâce au run VI distant. Si je reformule, Luc, tu fais un exé, tu mets un VI dans cet exé qui n'est pas appelé dans le code, tu peux l'exécuter via ton application. Oui, à partir du moment où il est dedans. Où il est dedans et que c'est autorisé par ce que tu as tout ce que tu sais faire en local via le VI serveur, donc via les méthodes et les propriétés, native à la view, alors je précise native parce qu'en fait, si je fais une méthode et une propriété sur un activix ou sur un container .NET, un constructeur .NET, ce n'est pas du native à la view. Par contre, faire un run VI du VI qui s'appelle total.VI, oui, je saurais le faire à distance et j'avais le cas où mon collègue Mickaël avait fait ça pour une appli et en fait, je n'y avais même jamais pensé. Moi, je ne faisais que des modifications sur des objets face avant pour finalement automatiser un pilotage et mon collègue Mickaël m'avait montré, m'avait dit mais moi, regarde, je fais des run VI donc j'ai créé mon API de l'accord donc mes DQMH, tu as raison et j'exécute l'API à distance. j'avais dit mais effectivement, c'est super. Merci pour le présence. Merci Luc, je propose de, on est un petit peu en retard, je propose de clôturer et puis de toute façon, le canal reste ouvert pour discuter un petit peu en suivant. c'est un petit peu en retard. C'est un petit peu en retard. c'est un petit peu en retard.